9h15 à Rouge, c'était Rien à faire et Marie-Pierre Arthur, Rien à faire. C'est ce genre de choses qu'on aime bien faire le dimanche matin. Mais en même temps, on a Michel Lacasse qui nous accompagne pour nous donner des idées de sport d'hiver avec nos petites bêtes. Alors Michel, il va falloir sortir finalement. Il faut sortir, il faut sortir. Bon dimanche. Bon dimanche. Bonne et heureuse année aussi, Patricia. C'est gentil, ainsi qu'à toi-même. Michel, donne-moi des petites idées. Mais bon, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut faire cet hiver avec nos petites bêtes? Écoute, ça c'est une chronique à laquelle moi j'avais hâte. Parce que le sport canin, c'est de plus en plus populaire au Québec avec des gens qui en font. Il y a des centres aussi qui organisent des activités, des compétitions. Il y a même aussi des boutiques qui se spécialisent dans tout ce qui est équipement et accessoires. Il y a vraiment beaucoup d'engouement pour ça à l'heure actuelle, je te dirais. Et lorsqu'on parle de sport canin, il y en a plusieurs. On peut parler du ski-djoring pour commencer. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Non. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est faire du ski avec notre chien? Bien absolument. Ski-djoring, en bon français, ça veut dire ski tracté. Ça, c'est originaire de la Scandinavie. Et c'est vraiment fabuleux, Patricia, pour en avoir fait une fois parce qu'on fait du ski de fond avec notre chien. Et le concept, là, ce n'est pas compliqué. On est en ski relié à notre chien par une longe élastique spécialement conçue. Puis notre travail, là, c'est de fournir une force de propulsion, si tu veux, avec nos skis et nos bâtons pendant que le chien, lui, court et nous tire. Alors, on forme un duo ou une équipe avec lui. Et c'est souvent très surprenant parce que la vitesse peut atteindre les 50 km heure. C'est quand même impressionnant, mais ça, c'est pour les gros chiens. J'imagine que ce n'est pas tous les chiens qui peuvent faire ça. Bien, je te dirais que tous les chiens assez forts, pour nous tirer, peuvent faire du ski-djoring. Évidemment, là, ça demande un effort. Donc, on attend que notre animal, notre chien, soit adulte. On peut toujours aussi en parler avec notre vétérinaire pour être certain. Et puis, comme c'est un sport athlée, on se procure le bon équipement, c'est-à-dire une ceinture pour l'humain, un harnais pour le chien, puis une longe. Et en tout temps aussi, on respecte l'animal puis son niveau de tolérance. Ça, ça veut dire que, peu importe le sport qu'on fait avec lui, si on voit qu'il est fatigué, on ne le pousse pas. Bien oui, petite bête. Tu as un deuxième sport pour nous, la trottinette des neiges. Oui, absolument. Un autre beau sport de glisse à faire, puis qui ressemble pas mal au ski-djoring, mais au lieu d'être sur des skis, on est debout sur une trottinette. Et cette trottinette-là, bien, elle est munie d'un guidon qui repose sur deux lames. Et comment ça fonctionne au juste? Parce qu'il y a souvent des gens qui se demandent sur comment ça peut fonctionner, une trottinette des neiges avec un chien. Bien, c'est quand même assez simple aussi parce qu'on attelle notre chien qui est devant la trottinette, qu'on pousse avec une jambe pour la faire avancer, évidemment, pendant que le chien, lui, la tire. Alors, on vient s'aider encore une fois. Puis, ce que je veux souligner, c'est que les trottinettes, là, sont en général ultra maniables. Elles sont très légères aussi, puis qu'il y a plusieurs modèles qui se plient, ce qui fait qu'on peut en faire assez facilement, puis les trimballer dans la voiture, puis les ranger. OK. Encore une fois, on travaille avec notre chien. Puis, j'imagine qu'on peut faire ça un petit peu partout, bien, quand il y a de la neige. Oui, quand il y a de la neige, les sentiers dans la forêt, les réserves phoniques, les centres touristiques, au chalet, à la campagne, il y a même aussi certains endroits où on peut louer une trottinette des neiges pour en faire avec son chien. Donc, on n'est pas obligé de s'en acheter une. Puis, ces endroits-là ont souvent aussi des sentiers pour en faire. OK. Je te garde avec moi. On va se garder une petite activité en poche. Et on sera de retour avec toi, donc, Michel. Le temps d'une courte pause, puis encore une fois, de l'excellente musique. Pourquoi? Parce que vous êtes à Rebouche. 9h30, exactement, avec la musique de Marie-Pierre Arthur et surtout, Michel Lacasse, Alex Gaudreau, pardon, et surtout, Michel Lacasse, qui nous revient avec ces petits trucs. Ce qu'on peut faire avec nos petits chiens pendant la période de l'hiver, Michel, tu m'avais promis une troisième activité. Oui, troisième activité, super le fun, le canicross, qui fait partie, Patricia, des sports canins, qui comptent aussi beaucoup d'adeptes parce qu'il peut se pratiquer un petit peu partout. Ça, c'est un sport qu'on fait en France depuis longtemps, qui est arrivé au Québec depuis il y a 10 ans. OK. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Bien, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à courir avec notre chien qui est devant nous, puis qui est attaché avec une longe à notre taille. Et c'est un sport fabuleux si on a un chien qui a un petit peu trop d'énergie, puis qu'on veut le fatiguer parce qu'on court avec lui. Puis, il n'y a aucun problème à faire du canicross, soit dit en passant, en hiver, à condition d'avoir le bon équipement. De bonnes chaussures. Oui, même que certains chiens aiment mieux ça parce qu'il fait beaucoup moins chaud. OK. Là, moi, je parlais de l'humain, je disais de bonnes chaussures. Mais est-ce que ça prend un gros entraînement pour le canicross, autant pour l'humain que pour la bête? Bien, on veut que notre chien nous écoute tout le temps. On veut qu'il court avec nous, c'est-à-dire, bon, sans trop tirer pour ne pas évidemment nous faire tomber ou nous faire chuter. Alors, on doit lui enseigner des petits commandements comme le signal de départ, comment ralentir, tourner à gauche, tourner à droite, comment arrêter puis attendre aussi, ce qui est super important pour des raisons de sécurité. Puis, c'est la même chose pour le ski-joring, la trottinette des neiges. On doit prendre le temps nécessaire justement pour initier notre chien. à ces sports-là lorsqu'ils sont nouveaux pour lui. D'ailleurs, pour les auditeurs qui sont intéressés à faire un sport canin en 2016, il y a de très nombreuses associations. Il y a des groupes aussi qui existent et on peut facilement les trouver en faisant une petite recherche sur Internet. Je ne sais pas si on peut parler de résolution quand on parle de nos petites bêtes. Bien, on peut parler de résolution, pourquoi pas, début de l'année 2016. Comme c'est une nouvelle année et que ça rime aussi avec résolution, je peux en proposer quatre si tu veux. On y va en rafale, comme dirait l'autre. OK. En rafale, première résolution, on peut faire un petit peu plus d'exercice avec notre chien. On peut faire du canicross, de la trottinette des neiges, du ski-joring, mais aussi on peut le marcher 10-15 minutes de plus que normalement. On fait sortir le trop-plein. On fait attention aussi parce qu'il y a le quart des chiens qui auraient un surplus de poids. Donc, on peut consulter son vétérinaire qui va peut-être proposer un régime émégrissant. Ça, c'est comme les adultes, les humains. En début d'année, on veut faire attention à son poids. Ça ressemble bien gros. Donc, on peut évidemment consulter le vétérinaire pour un régime émégrissant pour notre chien avec évidemment peut-être une autre nourriture, les bonnes portions, plus d'exercice. Troisième résolution, à chaque mois, on peut enseigner quelque chose de nouveau à notre chien comme un commandement ou encore un nouveau petit tour. Ce que ça fait, c'est que ça le rend plus savant. Puis, la quatrième et la dernière résolution, elle s'adresse à tout le monde, propriétaire ou non de chien. On fait un peu de bénévolat auprès d'un refuge ou de la SPCA de son quartier. Ces endroits-là, Patricia, nous sollicitent beaucoup pour des sous, mais ils ont aussi besoin de bénévoles pour toutes sortes de choses. Alors, c'est à considérer deux ou trois heures par semaine, deux ou trois heures par mois. On apporte une contribution vraiment très importante dans les opérations du refuge. Michel, on va commencer avec une bonne habitude. Encore une fois, c'est de nous présenter, nous parler d'une petite vidéo qu'on va mettre sur notre page Facebook. Absolument. Vidéo qui a fait le tour du web cette semaine. On a même parlé de cette vidéo-là dans les journaux. C'est très émouvant parce qu'on voit une petite chienne qui s'appelle Priscilla et qui a sûrement vécu des événements assez traumatisants au cours de sa vie. Elle est dans un refuge en Roumanie. Puis, elle a une peur vraiment très marquée du contact humain. Elle a des cris aigus. C'est fou, oui. Bon, elle a peur de se faire flatter, de se faire toucher. Mais la vidéo se termine quand même assez bien parce qu'elle a toute fin. Ce qu'on voit, c'est une petite chienne qui est complètement transformée puis qui accepte des caresses. Alors, on peut regarder ça. Oui, c'est touchant, effectivement. La seule chose que moi j'ai à dire concernant la vidéo, c'est que je ne m'y prends jamais de cette façon-là avec un chien qui a peur. Alors, on fait de l'immersion dans la vidéo alors que moi, je préfère beaucoup la désensibilisation graduelle qui est un petit peu moins épeurante pour un chien sans compter que pour l'humain, c'est plus sécuritaire aussi. Oui, parce qu'elle aurait pu se faire mordre. Absolument que Priscilla aurait pu mordre. Pourquoi? Parce qu'elle était dans un coin privé du réflexe de défense de fuir et que ses signaux d'apaisement aussi n'étaient pas respectés. Mais quoi qu'il en soit, ça se termine bien. Je ne connais pas ça, mais elle n'avait pas l'air bien. Merci beaucoup, Michel. Bon dimanche à toi. Oui, puis va faire une activité dehors avec ton chien-là. Bien, j'y vais. Merci beaucoup, Michel. Dans quelques instants.